Salut c'est Warik de Recada Gaming, bienvenue sur XCOM Enemy Unknown et même plus précisément Enemy Within qui est une extension du coup vu qu'il date maintenant de 2012 quand je l'ai acheté ce jeu depuis un petit moment quand même j'avais pris du coup avec toutes les DLC qui étaient sortis donc qui a été développé par Firaxis Game et édité par 2K Feral Interactive voilà donc je voulais vous montrer une petite vidéo sur ce jeu qui est dans la même lignée que celui que vous avez montré déjà Xenonauts 2 mais une version quand même différente parce que là du coup c'est plus joli c'est en 3D par rapport à Xenonauts mais il date c'est le premier le 2 est déjà sorti et ils sont en train de travailler sur le troisième Phoenix Pod j'ai avant de partir sur celui ci on va revenir aux bases sur le premier donc je vous ai sélectionné une mission qui fut assez difficile je joue en mode normal alors c'est celui ci c'est une mission où les aliens ont attaqué une ville donc voilà donc le jeu c'est quoi c'est depuis depuis le début c'est les aliens qui envahissent la terre et donc un groupe armé doivent défendre la terre contre contre ces aliens cette mission c'est une mission où une ville s'est fait attaquer par les extraterrestres ils sont en train de pouvoir les tuer tout simplement donc là l'idée c'est de sauver des civils alors ma mission est de sauver des civils je suis pas avancé forcément énormément dans le jeu la différence par rapport au début c'est que j'ai une unité en plus j'ai eu plusieurs blessés donc c'est pas mes personnages principaux par exemple j'ai pas de sniper alors qu'au début à la base on a un sniper ensuite donc c'est une mission qui est en très difficile niveau très difficile quand je vais lancer et moi je suis je joue en normal donc c'est assez compliqué j'ai mis plusieurs fois avant d'y arriver et donc je vais essayer de vous la montrer donc de la refaire avec vous donc c'est du tour par tour et bon un peu plus joli que si on faisait nos notes et on peut on peut aussi avec les autres on peut aussi changer la langue ça c'est pas grave alors on va alors je vais investir le bâtiment l'idée dans cette mission là il faut que je garde mes unités suffisamment groupés moi je me disperse trop il faut pas que j'avance trop vite pour que c'est à dire chaque fois qu'on avance on fait apparaître des groupes d'ennemis et si je fais apparaître trop beaucoup d'ennemis d'un coup on retrouve un peu dépassé par les événements par lui c'est un gars normal de base enfin il a eu juste voilà il est monté il est montré d'un d'un grade lui ce qui fait ensuite on va prendre elle c'est mon commando du bois on va l'envoyer assez vite au fond on va sauver quelques civils alors les deux qui me restent là c'est deux qui ont les éléments pour pouvoir soigner donc ils sont plutôt en soutien et elle ce que là je connais la mission ce qui est très bien par rapport à d'autres c'est que j'aurai un ftl c'est que là je peux sauvegarder et recommencer donc et je suis dans un dans les options je fais en sorte que les choses se présentent le plus possible toujours pareil même si c'est un peu faux alors elle va monter directement donc là on va les mettre en position de vigilance overwatch donc là on va les mettre en position de vigilance overwatch c'est quoi un ennemi passé lui pareil il essaye parce que du coup la visée c'est là où c'est le côté très aléatoire je suis pas sûr de le tuer à chaque fois voilà on a eu un ah ils ont déjà tué un civil alors on passe à la suite admettons ça changera pas grand chose il s'en préoccupe maintenant elle prend la rapatrie allez voir ils ont pas peur commando délit ensuite dedans dans le bâtiment et de méga il n'y a pas de signe il n'y a pas de signe il y a toujours cette notion d'enjeu là vous voyez des petits boucliers à certains endroits donc la zone bleue parce que j'ai pas dit la zone bleue c'est on a deux sections de déplacement vous voyez il y a deux flèches là comme deux flèches on a droit à deux actions tant qu'on reste dans cette zone bleue ça nous permet de faire une deuxième action tirer ou continuer d'avancer si je vais plus loin je vais dans une zone qui est jaune il va sprint il y a marqué il y a sprint donc du coup ça va consommer ces deux actions d'un coup donc à l'arrivée il pourra rien faire ce qui est très intéressant souvent c'est d'avancer en deux fois donc là il envoie un on va viser 60% de précision 10% de critique c'est pas sûr que je le touche mais on va tenter il est pas mort il est pas mort ah j'ai les armes de base encore ok eux c'est fait maintenant du bois il va secourir celui-ci il va sprint secourir le civil et là hop un embuscade alors rien pas de chance allez pas de chance pas de chance 3 sauvés 3 mois on va faire au mieux on va faire au mieux alors c'est à partir de là que les choses se gâtent alors faut pas hésiter dans le jeu à sauvegarder donc remettons je vais faire un point de sauvegarde déjà ici voilà on va faire surveiller aussi lui il a déjà plus de coups de munitions alors faut pas que j'avance beaucoup plus dans ma ligne mais ici on va dire cette ligne là faut pas que j'avance beaucoup plus pour pas en faire apparaître d'autres donc je vais pas aller chercher courir sur les civils pour l'instant j'ai encore un ennemi on va avancer doucement là je suis plus à couvert je vais peut-être le faire sortir on va commencer à aller s'occuper de ceux qui sont là on va regrouper nos troupes on va rester en embuscade il faut pas que j'aille là si je vais là je vais en faire apparaître là-bas et là vous allez voir après on va t'y venir il y en a vu hein ah lui celui qu'on avait déjà amoché avec un peu de chance mais non pas de chance bon elle est vraiment trop en retrait donc on va la faire avancer alors par contre je suis pas obligé de la faire avancer directement par là-bas on va aller là on va aller là C'est encore pire. En vigilance. Du coup à toi que tu vas rentrer. Mais loin, mais loin. Même si je me mets là. On va la ramener. On va la ramener. Attends, t'es là. Je ne pense pas qu'elle est suffisamment couvert. Je vais le faire là. Ils sont pire. La dernière fois j'en ai vu un comme ça qui était resté vraiment... ... 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 Elle se rapproche, parce qu'elle a fait mal, parce qu'elle c'est un de mes vétérans, un des premiers persos que j'ai eu dedans, donc c'est elle qui a bien monté, ouais 100% Et ça suffit pas quand même On charge Back in Copy that 100%, c'est bien ça Donc voilà, donc là, on va commencer à finir de faire partir les autres Par contre elle a besoin de recharger J'ai pas vu Sprint Je sais que ce n'est pas très professionnel, mais la morsure semble l'avoir changé en... ...zombie Ouh, ça, ça pue Alors j'en ai d'autres là-bas, alors lui il faut que je le dégomme Vous voyez il a beaucoup de billes, il a deux barres entières ... ... ... ... ... s'occuper de Dubois allez ils vont être hyper mal mais encore j'ai de la chance elle est que dans un état critique elle est pas morte alors elle elle va se rapprocher aussi ce qu'elle est aussi capable de soigner oh elle m'a toujours un civil il faut lui faire sa tête il y a un peu de choses là où c'est pas mal heading there now ok donc en fait je fais en sorte juste de ne pas perdre mon unité en aucun cas je peux la remettre en jeu mais dans le principe c'est déjà pas mal je suis trop loin il faut qu'il recharge ok tu vas là tu recharges oui aussi contourner par là on va décimer les civils pas mal C'est affirmatif. Qu'est-ce que c'est passé ? On va le mettre là. C'est complètement de le contourner. Il y a la chaise de toute façon. On reprend une position en hauteur. L'autre truc que j'aurais voulu vous montrer que je ne peux pas, parce que du bois est au sol, c'est celle que j'avais équipée d'un équipement qui permet de neutraliser l'ennemi pour pouvoir les capturer vivants. C'est une chose qu'on peut faire. C'est comme la tombe au sol. Comme ça. C'est un petit peu trop de passer. Il faut pas toucher quand même. Elle a fait un sprint. Elle est tombée de toute façon. Juste à côté. On va le faire tout seul. Et voilà. Tout s'est passé comme prévu. Bon. 10 sur 18. La dernière fois j'avais fait mieux. J'ai réussi à monter à 12 civils sauvés et j'avais du bois qui n'était pas blessé comme ça. Alors, je vais vous montrer la suite. Je vais vous montrer la base. Je vais vous montrer la deuxième partie, la deuxième facette du jeu. Je vais vous montrer les combats. Voilà. Bon. Donc on a le rapport d'activité quoi. Donc là, il nous met en état. Donc là, j'en ai un seul blessé. Gravement blessé en plus. Vous voyez, j'arrive pour 9 jours avant qu'il récupère. Mais, ils ont quand même tous bien combattu. Donc on peut leur donner une promotion. Pour exemple. Donc promotion, qu'est-ce que ça fait ? Pour un soldat, ça lui permet d'acquérir de nouvelles aptitudes. Alors par exemple, lui, j'avais pris suppression. Roquette perforante. Tire de roquette, il augmente 3% tous les dégâts. Subi ou suppression. Donc déclenche un barrage qui mobilise la cible. Donc ça, je trouve ça très très pratique. C'est ce que j'avais fait sur mon autre unité du même type. Donc moi, voilà, j'ai pris ça. Voyons. Pour faire mesure qu'il monte en grade jusqu'à colonel. Il gagne des compétences. Les aptitudes. Là, mon sapeur. Voilà, sapeur, celui qui a le fumigène. Donc c'est sprinter. Donc il est plus loin. Moi, je trouve que je prenais ces tirs de couverture. Les tirs réflexes se déclenchent désormais lorsque l'ennemi attaque. Plus seulement lorsque, lors de ses déplacements. Vous voyez, quand je suis en mode vigilance, ça se déclenche généralement quand l'ennemi passe. Pas au moment où il va tirer. Alors que là, avec ça, je me mets en vigilance. Dès qu'il bouge, en gros. Dès qu'il bouge, je tire dessus. Ça, c'est très bien. Du bois. Les deux étaient très intéressants. Réflexes éclairs. Premier tir réflexe contre cette unité ratera automatiquement. Donc ça, c'est ce qui permet finalement de sprinter sans pour autant se faire toucher, en tout cas, le premier tir. Mais je prenais l'autre. Proximité. Premier tir standard effectué dans un rayon de 4 cases autour de la cible ne coûte aucune action. Donc, a priori, ça voudrait dire que je peux tirer deux fois. C'est-à-dire que si j'ai un méchant qui est juste à côté de moi, je peux tirer un coup dessus et je me déplace. Et je peux retirer. Voilà. Donc, lui, vous voyez, c'est un bleu. C'est en premier grade. Lui, il passe en grenadier. Comme on avait vu l'autre jaune. Comme le Conrad Wagner, dit le tank. Hop. Du boîtier. Tic. Vous voyez, ils ont des petits surnoms qui apparaissent au fur et à mesure qu'ils montent en grade. Et elle, pareil. C'est pour ça, du coup, au niveau visé et tout ça, ça augmente au fur et à mesure qu'ils montent en grade. Donc, c'est vraiment pas bon de devoir travailler avec des bleus. C'est très compliqué. Par contre, l'autre point... Pour l'instant, j'ai toujours rejoué de manière à jamais en perdre. Par contre, des blessés, j'en ai. Alors, la suite. Des médailles aussi. Donc, ça, c'est le loot. Donc, ouais, un nouveau. Autopsy... Grysalis. Donc, l'espèce d'araignée, là. J'ai des cadavres, etc. Des fragments. Voilà, ce truc que j'avais réussi à avoir... Vous voyez, c'est les planeurs, là. Ceux qui volaient, j'avais réussi à en récupérer, à en capturer. Là, vous le verrez pas. C'est le conseil. Parce qu'en fait, vous avez tous les états du monde qui forment un conseil pour combattre, du coup, l'ennemi, qui vous fournissent des sous, etc. Et il y a un indice de panique, selon les pays. Et là, du coup, en Argentine, on a réussi à le baisser de 2. Amérique du Sud en baisse. Nous vous recontacterons, commandant. Oui, la carte. Il doit bien y avoir un moyen d'entrer dans cette base. Je me demande bien ce que le docteur Shen prépare. Mon objectif actuel, c'est de fabriquer un passe-partout et attaquer la base extraterrestre. A force de capturer les ennemis, j'ai pu les interroger pour avoir l'information de savoir où était leur base. Et j'ai récupéré aussi une créature qui m'a permis de construire un... qui me permettrait de construire un passe-partout. La seule chose, je manque d'ingénieurs actuellement. Là, vous avez l'indice de panique des différents pays. Donc, vous voyez, j'en ai 3. C'est pas terrible. Etats-Unis, Afrique du Sud et Russie. Mais le jeu est fait de telle manière que, de toute manière, vous devez toujours faire un choix. C'est-à-dire, très souvent, vous devez faire un choix. C'est soit vous aidez un pays, mais si vous aidez un pays, du coup, l'autre que vous n'avez pas aidé, l'indice de panique augmente. Donc, il faut arriver à avoir une bonne balance pour pouvoir réduire un peu tout le monde. Enfin, j'essaye. Vous voyez, pour l'instant, bon, on est 3. Ça serait bien que les prochaines missions soient sur l'un de ces 3 pays pour le baisser. Les... les ovnis. Ceux qui arrivent... tout ce qui est au niveau aérien. Je peux les choper seulement si j'ai des radars, des satellites, tout ça. Heureusement qu'on a des vétérans dans nos troupes. Faut en avoir dans le pantalon pour affronter ces monstres. Oui, c'est ça. Pour les choper, il y a des intercepteurs. Vous voyez, les petits avions, là. J'essayais d'en mettre un petit peu partout. Mais bon, si j'ai pas plus de satellites, ça sert peut-être pas grand-chose. Je découvre un petit peu en même temps le jeu. Doucement. J'ai ma liste des avions. J'en ai construit un... J'en ai mis un partout. Au moins. La caserne avec les soldats. Donc, on peut retrouver... Donc, mes soldats. Hop. Vous voyez, on peut les voir. Ici. On peut voir leurs aptitudes. Alors, j'ai commencé à avoir un labo de... génétique. Pour faire des améliorations. J'ai commencé à prendre ça pour un hôte. Un hôte grenadier. Qui permet donc d'avoir une récupération plus rapide. Alors, équipement. Ouais. Donc, j'ai des trucs de base. Keblar. Il y a que ça que je peux faire des petits changements. Il y a la grenade de base. Un gilet nano-fibre qui permet d'avoir un peu plus de vie. Je lui ai mis un scope pour avoir amélioré sa visée. Et sinon, il y a l'électro-flu. C'est ce qui permet de capturer les aliens. Donc, ça. C'est ce que j'avais sur du bois. Personnalisé. Donc, on peut changer leur apparence. Choisir leur langue, la voix, machin chose. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que je change juste, vous voyez, d'écho d'armure. Comme ça. On peut changer la teinte. J'essaie de les faire un peu différemment pour les reconnaître sur la carte assez facilement. Je leur mets souvent un casque. Parce qu'ils ont leur tête. Mais je lui dis, sur le terrain, ils sont mis avec un casque. Il faut changer leur nom, surnom, etc. Pas personnalisé, mais bon, j'aime bien garder le truc un peu fourni de base. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Les médailles. J'ai une médaille. Défenseur. On peut leur choisir. Alors, pour la première fois, on reçoit une médaille d'un type. On peut définir le pouvoir qu'il apporte. Donc là, c'est midi kit et brouillard de réparateur. Rentre deux points de vie supplémentaires lorsqu'ils sont utilisés sur le soldat. Par exemple, là, on pourrait dire que si... Lui, il est soigné. Mais il sera mieux soigné encore. Voilà. On pourrait le mettre peut-être sur le commando. Ouais. On pourrait le mettre sur le commando. Je vous montrerai. Par exemple, je mets sur lui. Voilà. Il desserne une médaille. Donc ça permet d'avoir des bonus en plus. D'où l'intérêt de vraiment garder nos soldats. Et s'ils deviennent vétérans, ils deviennent vraiment de plus en plus costauds. Par contre, du coup, je ne vous raconte pas l'impact qu'on vous perdait. Ensuite, l'ingénierie. J'ai peur que nos pires soupçons soient fondés. Ils ne sont pas seulement là pour nous enlever. Ils ont autre chose derrière la tête. Voilà. Donc là, c'est la partie qui permet de construire nos objets. Voilà. Donc en faisant des recherches, on peut construire des objets. Donc là, vous voyez, la prochaine étape, c'est le passe-partout. Mais... J'ai sous, j'en ai plus. Je suis complètement à l'Ouest. Et des ingénieurs. Donc les ingénieurs, on peut les avoir selon certaines missions qu'on choisit. On a des... Des gains, quoi. Par résultat de la mission. Ils nous apportent certaines choses. Soit des sous, soit des chercheurs, soit des ingénieurs, par exemple. Des choses-là. Carapace, pareil. J'aurais besoin d'ingénieurs. Et de sous. Pour construire des satellites. Mais ça ne sert à rien de construire les satellites tant que je ne peux pas en déployer. Il me faut des bâtiments. Donc... L'autre partie de l'ingénierie, c'est les bâtiments. Vous voyez, vous pouvez améliorer votre base, ici. J'ai déjà fait un labo génétique. J'ai fait l'ascenseur pour passer au niveau suivant. Un générateur pour avoir plus d'énergie. Et vous voyez, là, dans trois jours, j'ai l'atelier qui m'apporte, normalement, cinq ingénieurs. Je vais pouvoir construire d'autres choses, après. Ensuite, la partie recherche. J'ai du mal à comprendre. Pourquoi utiliser une technologie aussi avancée contre des civils innocents ? Ouais. Donc, selon ce que je ramasse, etc. Selon la récolte. Je peux lancer certaines recherches. Vous voyez, là, il est en guerre expérimentale. Je suis en train de faire une recherche sur la guerre expérimentale. J'ai pas fait encore. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir que je fasse. J'ai des genres fusils plasmiques. Mais vous voyez, c'est hyper long. Mais bon. Il va falloir le faire. On peut faire des autopsies sur les différents, ce qui permet de faire des nouvelles découvertes pour pouvoir produire de nouvelles choses. Le tracker, on l'avait pas vu, mais c'est un truc qui sera invisible. Comme ça, je pense que ça serait intéressant. On va chercher. Et le labo génétique. Donc là, on peut faire des améliorations génétiques sur nos soldats. Ce que j'ai commencé, je vais envoyer le lieutenant Ruben Perez. Dit la brique. Donc voilà. XCOM. Comment ça se présente. Une base à gérer. On n'a pas pu voir ça dans Xenonauts. Mais normalement, c'est le même principe. Une carte à surveiller pour contrôler les attaques aliens. On a nos unités de soldats. Il faut les améliorer. On part en mission. Toujours un choix à faire pour savoir dans quel axe on va s'améliorer. L'indice de panique à faire diminuer, etc. On a des crédits. Vous voyez. On a quand même bien notre budget à gérer. Je suis sûr que nos gars sont impatients d'égaliser les victimes dans les deux camps. mon revenu mensuel. Et du coup, je consomme tout ça. Vous voyez. 7 intercepteurs. Ce n'est pas forcément une bonne tactique. Parce que du coup, ça consomme pas mal de sous. Entretien des installations. Et blablabla. Du coup, il ne me reste que 106 par mois. Sans compter les sous que je peux gagner au niveau des missions. Parce qu'il va peut-être falloir que je fasse. Il faut que je fasse attention à ça. Et du coup, pour que le revenu monte aussi mensuel, il faut satisfaire le conseil avec les missions qu'il peut vous donner, etc. Voilà, voilà. Donc du coup, je voulais vous montrer une mission comme ça. Vous présentez un peu le jeu. Si ça vous intéresse, je le ferai peut-être sur d'autres missions plus tard, plus avancées. Pour montrer un peu l'évolution. Et voilà. Je vais vous montrer ça avant de peut-être passer sur XCOM 2 ou de vous montrer Phoenix Pod. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve prochainement pour une autre vidéo sur notre chaîne. Allez, ciao et bye tout le monde et portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada